Salut à toutes et à tous, c'est Koenski. On se retrouve au moment où Pedro a cru malin de m'envoyer des cavaliers, contourner ma Navy avec ses cavaliers pour s'enfoncer dans mon territoire. On va voir si ça va payer pour lui, j'espère que non, franchement. Évidemment. On va les distraire avec cet archer, même si c'est pour le perdre, mais c'est pas trop grave. Il n'est pas expérimenté. Je préférerais à la mythe pour faire de nouvelles unités plutôt que de l'upgrader, vu qu'au niveau finance c'est pas top, mais au niveau production va être pas mal. Tu peux revenir ici. Ici on avait bougé, ici aussi. Un mouvement sur cinq. Reste là pour l'instant. C'est toujours embêtant ici. Je ne sais pas comment faire pour les passer les uns après les autres plus facilement. Je clique dessus gauche, ça ne fait rien. A tous à fait la paix à Kaboul. Toute une série de choses. Ok. Ici on a un problème d'activité. D'accord. Allez, on passe au tour suivant. Donc il y avait une quadrirem ici, à la fin de la dernière vidéo. Je l'ai évité. Donc j'avais pris ici ceci juste pour avoir l'émissaire, principalement. Mais les cartes pour l'instant ne m'intéressent pas. On va laisser celles que j'ai. Et on va aller choisir un nouveau dogme. Sachant que je veux aller vers le service diplomatique pour avoir un premier espion. Assez vite. Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir ces deux boosts de toute manière dans un avenir proche. Je n'ai pas envie d'éviter ça. Juste pour éviter le boost. Il y a des moments où il ne faut pas toujours essayer de booster, clairement. Il y a des cartes qui peuvent être intéressantes. Alors ici, culture plus 2 et production plus 1 pour toutes les cases de forêt tropicale de la ville. Ah, ça aurait pu être bien dans une de mes villes où j'ai commencé à détruire un peu la forêt tropicale, mais... Qui sait peut-être. Éventuellement. Alors, à Rome. Les ramparts antiques ne prendraient que 3 tours. Est-ce que j'aurai encore le temps de m'en servir ? Je ne suis pas sûr. Et si je faisais une unité, genre... Un arbalétrier, c'est 7 tours. Est-ce que je peux l'acheter, par exemple ? Je pourrais m'acheter un bête lancier. Surtout que des lanciers, je n'ai pas... Je n'ai pas d'unité anti-cavalerie encore. Donc dans cette branche-là, ce serait bien d'avoir quand même une ou deux unités. Pourquoi pas ? Maintenant, on a des unités qui arrivent, donc... Promotion, d'accord. Je pense qu'on va quand même plutôt acheter une unité. Ça devrait être plus utile, je pense. En même temps, je n'ai pas besoin de l'acheter. Dans un tour, elle est faite. Vous allez me dire que c'est dommage de faire une unité un peu obsolète, mais... Dans ce cas-ci, je pense que ça se justifie. Alors, notre émissaire que l'on a obtenu... Est-ce que j'essaie d'avoir ici 6 ? Je pense que ce n'est pas très utile. Lutter avec la Chine, par contre, pour avoir Toronto également, serait quand même utile. Sinon, ici, Vilnius, il n'y a personne qui la revendique. Donc, pourquoi pas ? Ça va booster un peu ma culture, qui est peut-être un petit peu à la traîne. Donc, ça pourrait être une bonne chose. Culture plus 2 dans la capitale avec 1, et culture plus 2 pour chaque place du théâtre ici. Je crois que j'en ai qu'une, mais bon... Bonus exclusif, une inspiration aléatoire dédiée pour chaque nouvelle ère entamée. Ce n'est pas assez génial, génial, je trouve. Alors qu'ici, je vais encore booster ma production. Allons par ici. Ah ben, il y a du monde qui est de sortie. D'abord, regardez ici. Si je peux la détruire directement, non. Ok. Ok, à Oslo, on a un petit manque d'habitation. Par contre, on aura bientôt fini la zone industrielle. Et on manque de bâtisseurs ici, tiens. On en manque clairement. Je pense que je vais devoir refaire venir ma nevie un peu en arrière. On reviendra avec des frégates, probablement. Je veux vraiment pas perdre ces unités, je veux qu'elles soient expérimentées. Ouais, ils vont détruire mon archer, mais ça, c'est vraiment pas grave. Vu qu'il n'était pas du tout expérimenté, ça a occupé un peu les cavaliers. J'ai mon archer, j'ai mon lancier. Il va bien faire des dégâts. Ouais, nickel. Ah oui, d'accord, quand même. En fait, il m'a envoyé un petit tapis d'unité dans le dos. Donc, j'ai pas fini de faire des unités ici. Ah, Rome, Rome ne fait rien d'autre. Là, on va continuer ceci. Bon, j'ai quand même ma légion ici qui peut faire bien mal, je suppose. Ah, tiens. Pas tant que ça, apparemment. Alors. Faisons des trucs rapides, parce qu'il y a beaucoup d'unités à détruire, et... Et j'ai pas beaucoup de temps. J'ai que cette ville-là qui va faire des unités, donc soyons efficaces. Ce ne sont pas des chevaliers, par exemple, je pense que ça ne sert à rien. Un autre lancier, éventuellement. On va faire un autre lancier. En un tour. Oh, ils m'ont énervé, là. Ils m'ont énervé. On va prendre défense plus 10 contre les attaques à distance, ça va être clairement utile. Je vais... Il faudrait que je puisse me mettre ici, peut-être. Alors, est-ce qu'ils vont nous aider, les alliés de Buenos Aires ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Est-ce que je vais faire revenir mes unités navales par ici, peut-être ? Il faudrait que je puisse choper d'éventuels... Est-ce qu'ils venaient nous attaquer, éventuellement, aussi, eux ? Vous savez quoi ? On va le laisser là, on va continuer à attaquer. Lui, il est revenu à pleine vie. Je ne vais pas pouvoir le détruire, mais... Quasiment. Ah, j'avais déjà... Oui, il a pris son upgrade, c'est vrai. Tout à fait vrai. Ouais, je... Je crois que lui, je vais le faire... On va quand même les faire revenir, tout doucement, je pense. Alors... À Raven, on a terminé le négociant. On est à 3 sur 4, je pourrais encore en faire un. Je pourrais également vouloir faire une unité, quand même. Genre... Un cavalier... On va refaire un cavalier, ici. À Oslo... La zone industrielle terminée. La suite logique serait l'atelier, a priori. On ne produit que 15, c'est vraiment peu, il faut produire plus. Il me faut un bâtisseur aussi, il faut que j'améliore encore des cases. Je pense... Défricher la jungle. Je pense que je ne ferai pas... Je ne ferai pas cette merveille, probablement. On va faire un bâtisseur. Alors, j'ai deux de mouvements. C'est compliqué d'attaquer là. Euh... Je... Je vais me mettre ici contre, mais je vais m'en prendre plein la tronche, sans doute. Alors, aller pour l'instant par là, c'est peut-être un petit peu risqué. Euh... Sheffield... Waouh ! Ça veut dire passer par là. 12 d'or pour les quartiers de Sheffield. 15 au total. Je ne sais pas... On va relocaliser, je pense, parce que je suis un petit peu embêté. Je ne sais pas trop où, par contre. L'idéal, c'est de traverser tout mon territoire, pour traverser tous les comptoirs commerciaux, pour aller le bonus romain. Développer Mediolanum serait bien. Notamment, faire une route serait pas mal. Je pense que je peux le faire. On va faire un trajet vers Mediolanum depuis là, juste pour faire la route et pour faire le comptoir. Voilà. Je pense qu'on va explorer Otto maintenant avec lui. Le Mont Everest. Et toi, pareil, je n'ai plus envie de vous faire à la main. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Je ne pense pas qu'il y a trop de risques pour moi. Je vais pouvoir faire des unités assez rapidement à Rome et à Raven. Et à Achilleia, dès que j'aurai fini l'arme de rigueur. Je pourrais même l'interrompre, éventuellement. On va détruire ma légion, ce pourri. Tout doucement, c'est quand même moi qui me fais encercler. Alors, promotion. Et ce serait bien de prendre la promotion. Mais en même temps, je vais finir par me faire dégommer, moi, ici. Il faudrait que je puisse dégager. J'ai l'occasion de le faire ici, donc je pense qu'on va le faire. On va revenir. Parce que là, c'est un peu risqué, tout ça. La promotion, je ne saurais pas la prendre. Ah ben voilà, je suis dit que ça, de toute façon, il a été fini par Pedro. Donc ça, c'est mort. L'astronomie, ça ne donne pas grand-chose. Bon, je pense que les frégates seraient vraiment utiles. J'espère que j'aurai l'argent pour upgrader, sinon on en fera. 10 tours, mais ça va être très très utile. Alors, ici. Pas si évident tout ça. Oh là là. On va jouer un peu plus défensivement. Alors, il y avait un éclaireur barbare, ici. Le voilà. D'accord. Alors ici, je peux me soigner en faisant ceci. Là, on voit encore des unités, mais je peux les intercepter. Ça peut être le rôle des unités maritimes également, donc on va le faire. Faut le faire. Mouvement, on va le mettre ici. Finalement, je peux le soigner avec ceci, donc... Ah ben là, je vais spécialiser en attaque de ville, donc on va le continuer comme ceci. Et toi ? On va faire ça. Faut-il pas de le faire revenir autant en arrière ? Ok. Un nouveau lancier terminé. Une légion, c'est un tour. Une catapulte, c'est que deux tours. Je serais tenté de... Pum, pum, pum. Il faut vraiment s'en débarrasser de cela. Les lanciers, c'est relativement efficace, mais... Chevalier, 5 tours. J'espère quand même que ça va plus durer 5 tours, mais je pense que ça va bien durer encore 5 tours. On va faire un chevalier. Même largement. Mes unités au sud, on va les y laisser au cas où, je pense. C'est-à-dire, le temps que j'arrive, de toute manière, ça ne changera pas grand-chose. Ah, Raven. Je vais en refaire un également. Alors, ici. On a le port qui est là. Faire un chantier naval ne serait pas une mauvaise idée. La ville est de neuf. Je crois qu'il y a moyen de faire mieux avec les cases, ici, quand même. Même si, en termes de production, je n'ai pas trop le choix. Ce n'est pas terrible. En termes d'unité, alors la caravel, éventuellement. 23 tours. Il faut vraiment que j'améliore mes productions, sinon je ne saurais jamais faire des navires, ici. 1, 2, 3. Il faudrait que j'achète cette case-ci pour l'améliorer, mais... Espérons plutôt que l'ordinateur va la choisir. Ce serait mieux, parce que là, je ne peux plus l'acheter, franchement. On va faire l'atelier. Et ici... 2 mouvements sur 2. Très compliqué. Mais ça va aller, pas d'inquiétude. Voilà. Il est à fond, là, Pedro. Il est remonté. Quand je vous disais qu'il était venu me hanter d'une partie précédente, je ne serais pas étonné. Alors, poudre à canon a été optimisée grâce à l'armurie. La véritable utilité de la poudre à canon, c'est de grandir tous les hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça va, on s'en tire bien ? On a la pleine vie ici. Il y avait encore plein d'unités à m'envoyer, dis donc. Cette ordure. N'oublions pas que les unités maritimes, qui ne sont pas des unités... Maritimes vraiment, mais des unités embarquées sur un navire, ne peuvent pas m'attaquer, a priori. Il n'y a que moi qui peux les attaquer, donc... Je sais que j'ai un degré d'apprendre ici, hein, mais... Ce sera pour plus tard. On a découvert du salpêtre ici. Ah, très bien pour la production de Stavanger, j'imagine. Ça devient une case 3-1 améliorable en plus. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et une là, également. Ah bah, magnifique. Magnifique. Alors, donc, il me faut un bâtisseur pour Stavanger, justement. Peu importe où je le fais, mais il m'en faut un. Par contre, il me faut des unités militaires au nord. Je pourrais faire encore un chevalier également, encore éventuellement. Les mousquetaires, mais voilà, une table de production, je trouve ça vachement long. Surtout quand on se fait assiéger. Et donc, il me faut un truc rapide. Ou relativement rapide. Pourquoi pas un autre cavalier ? Ça ne prend que deux tours. C'est relativement puissant quand même. 35. Bien sûr. Alors, la Légion a été remplacée par le mousquetaire. Je ne peux plus en faire. De toute façon, le cavalier. Les upgrades, c'est bien, mais là, je dois attaquer. Votre empire court tout droit à la faillite. Comment allez-vous survivre si votre dette s'accumule ? Bah, ça va, hein. Je ne me plains pas, je ne suis pas riche, mais... Mais on ne se plaint pas. L'upgrade est quand même tentant à prendre ici. En plus, ça va me soigner. Plus, c'est en cours d'attaque. Ce n'est pas inutile. Ça, c'est un peu embêtant. On va prendre la promotion. J'essaie toujours de garder l'argent pour upgrader mes bateaux. Même si pour l'instant, ils font leur boulot. On arrive quand même à... Je vais prendre l'upgrade ici. Contre les navals. Contre les terrestres. Je vais le détruire direct, donc il n'y a pas besoin de le bombarder avant. On va le faire ici. Alors, cette tour, les voiles carrées... Quartier pillé... Activité insuffisante, moins un, moins un, moins un, ok. Ah bah tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il me file un colon. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, honnêtement. Parce que sur mon continent, franchement, il n'y a plus rien que je veux. Je ne sais pas quoi faire de ce colon. On est en 720 après Jésus-Christ, donc je peux tout à fait encore faire des villes, il n'y a pas de souci. Attends, là, tu m'as mis un truc que je ne veux pas, là. Alors, ici, la promotion. Bah, je la prends. Ça commence à devenir pas mal, d'ailleurs, cette unité. Puissance défensive, plus 10 contre les attaques de ville. Bah oui, ça peut être bien. Alors, ici. On poursuit. On va attaquer probablement d'abord celui-ci. Là, je ne peux trop rien faire, si ce n'est amener mon cavalier. L'argent, je pourrais aussi l'utiliser pour booster les petites villes comme ça qui doivent galérer un petit peu pour commencer à croître, mais... J'aurais pu également faire la route et ce que j'aurais dû faire dans l'autre sens de Mediolanum vers Ravenna, ça aurait été mieux. D'accord. Alors, à qui l'est, il y a ? Je pense que j'avais fait un cavalier. Je peux... Mousquetaire, c'est vraiment trop long, je trouve. Est-ce qu'on va s'en tirer avec les unités qu'on a ? Probablement pas encore tout à fait. Je vais faire une catapulte parce que je n'ai pas beaucoup d'unités de ce type pour l'instant. Alors... Bah du coup, on va faire ce qu'on a dit. On va la changer pour Mediolanum, celle-là. Aider un petit peu à booster cette ville. Et ici, on continue à dégommer. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? On va faire ce qu'on a dit. Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bah ce... j'ai pas trouvé de petites... de petites îles. Et alors le continent ici on l'explore mais... je pourrais me mettre près de... près de ce jade ici mais ça va être de la toundra bien pourrie. Il y a du gypse aussi mais il y a des villes qui sont pas loin ça va pas leur plaire on risque d'avoir une guerre tout de suite pour gagner pas grand chose non ce colon franchement pour l'instant je vois pas quoi en faire. Je pourrais explorer toute la carte pour voir s'il y a pas une petite île quelque part où je pourrais m'installer tranquillement mais... Ici sur ma carte... sur mon île plutôt je vois pas trop quel endroit me donnerait vraiment un avantage. Maintenant une ville en plus coûte pas grand chose hein ça va utiliser des ressources de luxe éventuellement mais... Ah honnêtement non pour l'instant bof quoi. Alors ma caravelle peut essayer de prendre par surprise des unités ennemies en mer. Avec un peu de chance. Alors... C'est déjà un petit peu plus équitable que ce qu'on a pu me proposer par le passé. Ah 1, 1, 1 pour 30 tours c'est pas mal on va accepter. Ok super bon je suis un petit peu contre le brésil mais rien de méchant en fait. Ces unités sont pas du tout capables de prendre mes villes même si j'ai pas de rempart. Et on va pouvoir contrebalancer tout ça. J'utilise toujours ma Navy pour empêcher... Bon j'ai pas vraiment réussi... J'ai vraiment été surpris en fait ici par l'arrivée d'unités qui sont devenues par le nord. Donc on va essayer de mieux surveiller la mer ici pour vraiment contrôler cette zone là. Ecraser ses unités militaires navales s'il lui en reste ou s'il essaie d'en produire. Et produire progressivement une force d'attaque terrestre qui va traverser la mer. Prendre une ville qui servira alors de tête de pont évidemment pour l'invasion totale du royaume ou du continent de l'empire brésilien. Allez, je vous remercie, je vous souhaite bien sûr une excellente continuation. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.